salut à tous c'est bisbis alors aujourd'hui une nouvelle FAQ donc ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas fait d'FAQ donc il y en a beaucoup qui me demandaient quand est l'année prochaine donc voilà cette fois ci c'est les choses faites donc n'hésitez pas à mettre des questions en rapport avec le foot ou hors foot à chaque fois je sélectionnerai U12, 13 voilà à peu près donc comme d'habitude je serai avec Robinho sa chaîne sera en description donc t'es prêt ? ouais c'est bon allez c'est parti la première ce sera Umar95 donc il me dit si à peu près tous les gros joueurs européens partent en Chine regardera tu le championnat chinois donc moi si enfin moi ça m'intéresse pas le championnat chinois je vais pas te mentir toi je sais pas c'est pareil ça m'intéresse pas voilà les gars ça ne t'intéresse pas c'est vraiment les championnats européens les plus importants après voilà ils font ce qu'ils veulent après moi peut-être moi je serai footballeur les gars je préférerais peut-être partir en Chine toucher trois fois plus donc dis rien mais après ouais je regarderai jamais le championnat chinois parce que les équipes déjà c'est très faible c'est faible c'est niveau je crois peut-être ligue 2 voilà ligue 2 française parce qu'il n'y a que cinq six gros joueurs par club qui sont venus d'Europe déjà voilà mais même s'imaginer un club chinois le meilleur club chinois il rencontre une équipe je sais pas voilà de ligue 1 sur l'équipe de ligue 1 il éclate mais voilà nous moi je vais vraiment pas regarder peut-être 30 40 ans on connaît vraiment aussi enfin s'ils continuent à acheter voilà plein de joueurs ça devient vraiment un gros championnat pourquoi pas voilà m'abonner une chaîne où ils diffuseront mais pour l'instant les gars j'en ai rien à foutre voilà du championnat chinois ensuite une question de Emra Neziri il me dit pour toi bis 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 qui est le plus fort c'est à chaque poste donc déjà le gardien pour toi c'est qui le plus fort actuellement là on parle d'actuellement fin de saison le plus fort bouffon ouais pareil pour moi les gars ça a été bouffon quand même le meilleur à cette année on compte actuellement là ensuite défenseur chelini moi je mets Sergio Ramos encore victorieux de la Champions League c'est vraiment très bien pour lui milieu Isco c'est vrai qu'Isco vraiment très fort moi je pourrais mettre Modric c'est vraiment très bon voilà parce qu'en ligue des champions il a été énorme lui Isco la même chose à remplacer Garrett Bell c'est sur le côté il y en a fait voilà Isco les gars toujours très bon à chaque match et attaquant bon à Cristiano ouais le meilleur actuellement les gars c'est quand même Cristiano Ronaldo regarde tous les buts qu'il a marqué depuis deux trois mois c'est le meilleur il n'y a rien à dire donc à liker pour qu'il voit donc voilà Emra nos réponses ensuite une question de Axo Gaming donc il me pose deux questions qui me dit Xbox One ou PS4 nous on est PlayStation on a été PlayStation 1 2 3 et maintenant on a la carte on n'a jamais testé l'Xbox on avait failli l'apprendre l'année dernière en fait enfin moi surtout j'ai failli l'apprendre par rapport aux légendes parce que voilà sur la PS4 enfin les consoles on joue surtout aux jeux de football de temps en temps à GTA ou voilà au Call of Qatissor mais souvent les jeux de football et on en avait marre voilà de pas voir les légendes donc je voulais passer avec l'XXbox mais vu que voilà depuis à peu près un mois les gars il y a eu l'annonce qu'ils allaient mettre les légendes sur PS4 bah voilà je gérerai sur PS4 parce que je sais pas moi c'est comment je tiens la manette la manette je préfère enfin j'ai une meilleure portée de main que sur l'Xbox ensuite Coupe du Monde ou C1 Coupe du Monde ouais pareil les gars Coupe du Monde c'est tous les 4 ans que la Ligue des Champions là c'est tous les ans mais bon entre les deux je pense même n'importe quel jour il préfère gagner un titre avec son équipe nationale que avec son club ensuite FIFA ou GTA ouais FIFA quand même moi aussi je vais mettre FIFA même si GTA ouais dès qu'il sort à chaque fois je le souhaite parce que j'adore ce jeu mais voilà FIFA c'est le football et voilà j'ai kiffé le football qui sort tous les ans aussi ouais voilà c'est régulier que GTA c'est vrai que moi j'attends vraiment le prochain qui sort c'est vrai que GTA c'est une tuerie comme jeu donc vivement le prochain GTA ensuite une question de les pros du sport il dit ton équipe préférée de MLS la équipe pour qu'ils voient donc ça c'est un championnat que je suis pas trop le MLS toi c'est qui toi ton équipe il fallait je veux dire Montréal Montréal où elle a pas que moi il y avait pas des drogpages quoi qui jouait derrière là bas maintenant il est parti à Phoenix je crois Phoenix en Ligue 2 2ème division je crois plus pour son premier match il a marqué il a marqué il a aussi fait une passe des moi je préfère peut-être Los Angeles Galaxy c'est où il y a on va dire les plus gros joueurs avec joué la marque aussi maintenant ouais New York Red Bull où il y a Thierry Henry qui était parti là bas New York City ou David Villa là ouais c'est ça David Villa où il est je sais plus c'était le DICL mais pour moi je veux dire Los Angeles Galaxy après on regarde pas trop quand même parce que après j'ai dit les gars championnat MLS et surtout les retraités voilà ils vont finir leur carrière comme Anthony Griezmann il a toujours dit à la fin de sa carrière il ira jouer aux Etats-Unis parce que voilà les Etats-Unis quand même ça fait rêver un petit peu partir de 33 à 34 ans ils partent là bas voilà mais nous on suit pas trop mais bon moi ce serait Los Angeles et lui Montréal ensuite une question de la force du 9-3 FAQ tu vois qui gagnait la coupe des confédérations 2017 donc moi je vois pour l'instant là on en plein coup je sais pas c'est quand la finale sûrement dimanche prochain ouais encore une semaine voilà deux matchs je pense que même si l'Allemagne ils ont quand même mis on va dire l'équipe C parce que voilà pour moi c'est l'équipe C qu'ils ont mis parce que voilà il manque Ozil il manque New York même si les forfaits il manque Boitang il manque Hummels voilà c'est vraiment l'équipe on va dire secondaire ou même voilà l'équipe C je pense que l'Allemagne sont vraiment favoris même si le Portugal ils ont quand même amené leur équipe type à le Portugal là ils veulent tout rafler il l'a dit l'entraîneur la dernière il est venu pour gagner là il est venu pour gagner l'Euro il l'a gagné il est venu cette année pour la coupe des confédérations même si c'est une coupe un peu pété il est venu pour gagner il l'a dit même pour le mondial de l'année prochaine il vient voilà ils y vont c'est pour gagner la coupe du monde n'importe quoi c'est compliqué mais pour moi voilà je vois l'Allemagne je vois petite Allemagne pourquoi pas Chili je sais pas après s'ils peuvent se rencontrer enfin s'ils doivent se rencontrer en nuit je sais pas comment est le tableau mais pour moi j'espère l'Allemagne en plus on est d'origine allemande donc j'espère voilà c'est un vrai plaisir qu'ils arrivent surtout qu'ils gagnent la coupe des confédérations ensuite une question de Salazar que faudrait-il au Bayern pour que l'équipe soit vraiment imbattable liké pour qu'ils répondent pas mal qu'à une question je pense qu'il faudrait un serial buteur pour remplacer pour combler pour combler l'Evandowski c'est vrai je pense qu'il n'est pas assez décisif dans les gros matchs comme Ronaldo il peut l'être par exemple c'est vrai parce qu'en défense voilà en défense il n'y a rien à dire aux gardiens pareil il n'y a rien à dire parce que défense même s'ils ont pris pas mal normalement les gars parce qu'ils ont fait un petit peu de la merde il faut avouer ils ont fini à 10 c'était un petit peu bizarre le milieu les gars c'est vraiment un milieu de malade quand même quand tu vois Thiago tu vois peut-être Tolisso l'année prochaine Vidal Xavier Alonso maintenant qui est en retraite c'est vraiment mais c'est peut-être voilà l'attaque ou de temps en temps pourtant chez eux c'est vraiment très dur à les battre mais c'est voilà à l'extérieur quand c'est quoi que le Real ou contre des très grosses équipes ils ont un petit peu plus du mal voilà le Bayern c'est vraiment de ce qui est Muller ouais Muller cette année c'était vraiment décevant Muller par rapport aux autres années c'est vrai que c'était décevant mais c'est vrai qu'il a comme il a dit pourquoi pas essayer de reprendre un deuxième attaquant quelqu'un qui marque puis peut-être changer le schéma voilà parce que je crois qu'il joue en 4-3-2-1 il ne pourra peut-être pas mettre un 4-4-2 avec deux attaquants à côté de Léon Douski voilà c'est Carlo Ancelotti qui fait l'équipe du Bayern et je pense qu'il connait mieux que nous ensuite une question de Monsieur Gangster est-ce que tu penses que Ronaldo et Messi vont garder le podium jusqu'à leur retraite ? pas mal comme question celle-là aussi toi d'ailleurs qu'est-ce que t'en penses ? le podium c'est les trois ouais les trois en fait là on parle du podium du ballon d'or donc dans les trois premiers est-ce que on va dire encore pendant 7-8 ans Messi et Ronaldo seront toujours dans les trois premiers ? moi si tu me dis 7-8 ans je pense pas après 3-4 ans oui c'est possible ouais moi je dis même à Victor il y en a Justin qui s'intercale comme Dybala au Neymar c'est possible ouais parce que jusqu'à leur retraite je pense pas les gars il y a un moment où ça va leur passer devant il y a des jeunes derrière voilà les gars qui vont pousser ils vont prendre leur place mais ça reste quand même deux jours voilà complètement énorme Messi et Ronaldo je pense ouais Ronaldo va gagner le ballon d'or cette année l'année prochaine on verra qu'il va faire encore une très grosse saison mais voilà je pense encore l'année prochaine peut-être encore dans deux ans ils vont toujours être sur le podium parce qu'ils sont tellement au-dessus des autres la concurrence qu'il y a rien à dire ensuite une question de Football News est top qui nous demande des questions donc Liverpool ou Arsenal ? Liverpool oui donc moi je préfère entre les deux ou Arsenal ensuite fait le top entre Gérard Gérard, Pirlo, Totti et Xavi donc moi le numéro 1 je vais mettre Pirlo moi Gérard ensuite je vais mettre Totti le deuxième moi c'est Pirlo ensuite Xavi et Gérard pour finir et lui ? Xavi et Totti voilà et ton striker le plus fort donc c'est-à-dire le buteur actuel le plus fort donc actuellement je mettrai pourquoi pas tiens je vais mettre Cavani parce que j'aime bien Mbappé voilà Mbappé donc voilà nos réponses ensuite une question de Mixon68 moi je comprends pas pourquoi tout le monde insulte Giroud alors qu'il met toujours des buts en équipe de France ou qu'on demande de faire un attaquant en plus c'est lui le buteur contre la Suède et il est magnifique donc voilà c'est vrai que cette question là je suis allée chercher il y a un petit peu près longtemps vous voyez il y a une semaine mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui insultent Giroud qu'il n'est pas sa place même si moi je voudrais Kérim Benzema actuellement c'est vrai que Giroud les gars il est vraiment performant moi je voudrais bien que Benzema y soit mais voilà il serait peut-être remplaçant parce que Giroud tant qu'il marque des buts je crois qu'il a plus de 17 derniers matchs il a 17 buts donc c'est vrai qu'il est performant donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'aime pas parce que peut-être il va pas assez vite ou peut-être je sais pas il est remplaçant parce qu'il a aussi il a pris la place de Benzema je pense qu'il y a de ça aussi mais c'est vrai qu'il est pas mal à Giroud tant qu'il marquera je pense voilà Deschamps il va le laisser et c'est totalement normal quand un joueur est performant avec l'équipe voilà l'équipe de France je préfère qu'il y soit mais même si je préfère quand même que Benzema soit dans l'équipe mais pourquoi pas voilà Benzema remplaçant ensuite une question de Alexandre Catal il me dit la Serie A était surcotée comparé à la Liga ou à la Liga où il y a 3 milliards de matchs sans enjeu avec des scores voilà vraiment des scores voilà fleuves tandis qu'en Italie tous les matchs ont un enjeu donc toi qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que la Serie A est pour toi surcotée ? surcotée non elle est pas surcotée franchement il n'y avait qu'une équipe qui sort du lot c'est la Juventus c'est la Juventus les autres ils ont à peu près le même niveau de la France quand on dit qu'il n'y a plus d'enjeu en Ligue 1 je crois la dernière journée il y avait 5 équipes qui pouvaient descendre la 4ème place la 3ème place c'était pas joué enfin si la 3ème je trouve qu'il y a de l'enjeu en Ligue 1 voilà moi je ne vais pas dire que c'est la Serie A surcotée je dirais plus la 1ère Ligue et tellement les énormes joueurs qu'ils arrivent à tirer et d'être aussi décevants en Europe ces temps-ci parce qu'il y a 4-5 ans les gars en Angleterre c'était vraiment monstrue les équipes qu'ils avaient mais là depuis ça tourne vraiment très très mal voilà donc pour nous la réponse est non c'est pas surcotée et pour finir les gars la dernière question donc c'est une question de abonne-toi pas s'il te plaît donc voilà et abonnez-vous pas à sa chaîne donc Harry Kane vise le Ballon d'Or pour vous est-ce possible un jour donc c'est vrai j'avais une déclaration puis j'en avais parlé dans mes app images donc pourtant est-ce que Harry Kane pourra remporter le Ballon d'Or voilà dans quelques années moi je pense qu'il peut remporter le Ballon d'Or quand même il enchaîne les buts chaque saison en plus meilleur buteur oublie pas de dire meilleur buteur cette année en 1ère Ligue il est capable de mettre des quadruplés des triplés il faudrait qu'il arrive à gagner quelque chose avec l'Angleterre et je pense qu'il est capable de le faire s'imagine l'année prochaine l'Angleterre il fait vraiment une très grosse année puis Tottenham parce que je pense il va rester à Tottenham pour une bonne saison de 1ère Ligue et une bonne saison en Ligue des Champions bah oui pourquoi pas il marque beaucoup mais voilà Harry Kane il y en a beaucoup qui ne connaissent pas déjà parce qu'on va dire c'est pas un attaquant rapide parce qu'il y en a beaucoup ils aiment bien les attaquants rapides Harry Kane c'est plus on va dire un girou c'est un gars que tu prends pivot vous avez bien vu France-Angleterre il y a eu 2 buts l'Angleterre c'est lui qu'à 1000 et 2 même si c'est un pénalty même si le 2ème but il a juste à pousser le ballon il était là c'est un renardé sur face en tout cas Harry Kane est-ce que c'est possible qu'il gagne un jour le ballon d'or moi je dis oui après peut-être pas cette année parce que cette année c'est mort peut-être pas l'année prochaine après tout dépend l'année qu'il va faire mais il y aura moyen peut-être qu'il va être dans les 5 premiers on verra tout dépend au fil de sa carrière donc voilà les gars la fin de cette FAQ j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en rapport avec le foot ou en foot comme vous voulez et nous on en reprendra et on vous essaiera d'en faire une la semaine prochaine donc on vous laisse on vous dit à la prochaine comme d'habitude et ciao ciao